Alors Caradisac continue de vous faire découvrir les nouveautés du salon de Francfort et ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être avec Olivier Pagès sur le stand BMW. Ça fait plaisir parce qu'il y a plein de monde, on disait que le salon était un peu cuit, un peu fini. Il y a quelques constructeurs qui ne sont pas là, mais assez de blabla, on est sur le stand BMW pour un sujet extrêmement polémique avec Olivier car il va nous présenter la troisième génération de la BMW série 1. On va voir le détail après, on va parler de l'esthétique, etc. Mais d'emblée tu m'as dit c'est un scandale, qu'est-ce qui se passe Olivier ? Cette BMW n'est plus une propulsion, ce n'est plus une BMW. Voilà, alors on va revenir sur le sujet, ça c'est du teasing. Auparavant, dis-moi comment cette voiture est différente de la précédente version ? Alors la principale différence c'est sa plateforme, puisque c'est le même châssis qu'une mini ou qu'une série 2. Résultat, tu ne peux plus avoir de propulsion, puisque c'est déjà les mini et les séries 2 sont des tractions et surtout tu ne peux plus avoir non plus de 6 cylindres. Tout ce qu'ils faisaient, les gènes des BMW ont disparu. Pourquoi ? Parce que les gens quand ils conduisent une BMW aujourd'hui, ils ne savent pas que c'est une propulsion. Donc pour eux c'est transparent. Alors ça c'est un sportif, c'est un spécialiste, c'est un pilote. Mais moi je pense un peu différemment. Je pense qu'en réalité la plupart des conducteurs quand ils sont au volant d'une propulsion d'une voiture comme ça, compacte, classique, ils ne la font pas glisser la voiture. Donc à mon avis, ils vont. Et on l'a dit parce que cette voiture, on l'a déjà essayé sur Caralzac, c'est Alexandre Bataille qui l'avait essayé et nous l'avait bien dit. On perd effectivement en sueur en quelque sorte, mais on gagne en confort. Et pour la majorité des automobilistes, pourquoi pas ? Mais les puristes, je comprends, on n'apprécie pas. Parle-moi de la silhouette parce que est-ce que ça change quelque chose qui n'est plus un 6 cylindres là-dedans ? Alors le fait surtout de la plateforme change au niveau également des répercussions au niveau du look de la voiture puisqu'elle devient un peu plus, on va dire, monospacisant si on peut dire ça. C'est-à-dire que tu as moins l'effet volume qu'il y avait auparavant. Elle se rapproche de ses concurrents directs qui étaient par exemple une Audi A3 ou une Mercedes classe A par exemple. On le voit notamment au niveau de la partie arrière, ça tombe moins. T'as moins la chute de pavillon que tu avais habituellement. C'est plus classique, on va dire, au niveau des lignes. Mais par contre, ça gagne un petit peu au niveau de l'habitabilité. Il y a juste un détail que je viens de voir là. La finition du diffuseur façon marbre un petit peu tombe de grand-père. J'avoue que... Regarde. J'ai mis du plastique. C'est du carbone façon granite un peu. C'est assez particulier. Alors là, voilà de face. Il y a quand même pas mal de monde autour de cette auto. La calandre était la même ? Non, tout a changé parce qu'on retrouve la tradition de chez BMW. Maintenant de faire des haricots. Alors les haricots, c'est la fameuse calandre de chez BMW. De plus en plus gros. Donc ça, c'est aussi une tendance que... Moi, je ne suis pas fan. Honnêtement, c'est trop gros, je trouve. Mais bon, c'est encore plus gros sur les X7, sur les Series 7. En plus, ça va. Plus c'est large, plus c'est gros. C'est du plastique dur. C'est là que tu veux dire. Oui, mais c'est... Oui, mais c'est du plastique dur. Voilà. C'est une calandre. On ne va pas non plus. Ça, tu pardonnes. Ouais. Sur la face avant, moi, ça me dérange moins encore. C'est vraiment l'arrière. Je ne suis pas fan. Et bon, après, c'est surtout la mécanique, moi, qui me pose problème quand je vous l'ai dit. On va monter dans l'habitacle et on va aussi voir comment ça a évolué à l'intérieur. D'accord ? Alors, nous y voici à l'intérieur de cette nouvelle BMW Série 1. Olivier, d'abord, qu'est-ce qui a changé ? Dis-moi. Alors, la planche de bord, elle est nouvelle. Elle est très proche de celle de la Série 3. Il y a une vraie analogie. Que ça soit au niveau de l'instrumentation qui peut être numérique sur les finitions hautes. Tu as également un écran multimédia qui est commandable tactile, bien sûr, ou alors par la voix, mais également par les gestes. Donc, sur la qualité, sur la présentation, il n'y a rien à redire. C'est vraiment très, très bien. Et l'ergonomie, toujours aussi bien chez BMW. À l'arrière, dis-moi, c'est une 5 places ? C'est une 5 places. Il y a un peu plus de place au niveau de l'espace aux jambes qu'auparavant. Tension à tunnel de transmission, toujours quand même aussi imposant. Et le volume de chargement, c'est à peu près aux environs de 380 litres. Mais il y a 60 litres sous le plancher. Donc, c'est plutôt 320 plus 60. Tu me parles des moteurs ? Alors, moteur, gros changement, c'est la plus puissante qui est la M135i, qui habituellement est un 6 cylindres, comme là, fini. C'est un 4 cylindres. C'est le 4 cylindres le plus puissant qu'a produit BMW. C'est la première fois. Et pour le reste, on retrouve des moteurs classiques. Ça va être du 116i. Il y a également du 120d, du 18d. C'est traditionnel, on va dire. Alors, on vient de faire un petit tour du propriétaire de cette nouvelle auto. N'oubliez pas qu'à Radiza, qu'on a déjà eu la chance de l'essayer. Vous avez donc l'essai en ligne déjà sur Caradiza. Et donc, rappelle-moi, tarifs, commercialisation, c'est tout de suite, c'est pour bientôt. Alors oui, on peut déjà la commander. Je rajoute qu'on va essayer bientôt d'autres versions de cette série 1. C'est toujours Alexandre qui va l'essayer courant du mois de septembre. Les tarifs débuteront à 27 000 euros jusqu'à 54 500 euros pour cette M135i. Et alors, je suis obligé de te poser la question rituelle sur Caradiza qu'à la fin de présentation de nouveaux modèles. Mais je crains ta réponse, ça va être terrible. Est-ce que tu es séduit ou pas par cette nouvelle BMW ? Tu veux vraiment que je te réponde. Merci Olivier. Merci. 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 Merci.